La Mauritanie s'est engagée résolument en faveur d'atteindre des objectifs du lénètre de développement d'ici 2015, cet engagement s'inscrit dans le cadre des priorités du gouvernement, tel que retenu par le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, le programme national de développement du secteur de la santé, ainsi que l'initiative présidentielle pour la lutte contre la mortalité maternelle. L'amélioration de l'offre des services et les indicateurs de planification familiale constituent un choix stratégique du gouvernement pour mieux repositionner la planification familiale et répondre aux recommandations des différentes conférences sur « Population, planification familiale et développement à Oualimou » et à la conférence de Salut au Sénégal sur l'engagement de la société civile en faveur de la planification familiale en septembre 2011. Ainsi, l'engagement politique du gouvernement s'est manifesté à travers la mise en place d'une cellule pour l'accélération de l'atteindre des OND santé 4, 5 et 6, de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la santé maternelle, les honnêtes et les infirmières, et la volonté de réduire l'indice synthétique de fréquentité de 4,5 à 4,2 enfants par femme d'ici 2015. Forte de cet engagement politique, la Mauritanie a développé en 2013 à travers un processus participatif et inclusif un plan d'action national pour le repositionnement de la planification familiale pour la période 2014-2018 qui traduit les priorités du gouvernement en la matière de créer un cadre de référence pour le partenariat et la mobilisation des ressources dans ce domaine. Ce plan indique clairement les ambitions de l'État à rehausser des niveaux de taux de prévalence contraceptives de 11 à 8,5% d'ici 2018. Une stratégie nationale de sécurisation des produits de la santé et de la production est validée depuis 2009 et mise en œuvre, démontrant ainsi qu'il n'existe aucune barrière légale à l'accès aux produits et services de planification familiale. Sur le plan financier, l'État s'est engagé qu'à partir de 2014, une ligne budgétaire dédiée à la sécurisation des produits de la santé et de la production sera attribuée à la planification familiale, comme il s'est engagé aux côtés de ses partenaires pour la mobilisation des ressources additionnelles pour la mise en œuvre du plan de repositionnement de la planification familiale. Sur le plan programmatique, le plan de repositionnement de la planification familiale, avec son plan opérationnel de mise en œuvre jusqu'au niveau de la Moukata, qui est le niveau opérationnel du système de santé, donne une vision assez claire sur les interventions clés et les problèmes structurels que le pays veut résoudre. Étant engagé en faveur du repositionnement de la planification familiale, la Mauritanie invite ses partenaires et mailleurs de fonds à l'aider à atteindre les objectifs de son plan d'action et réaffirmer son attention au partenariat de Waganou, souscrit en février 2011 et au principe et objectif de l'initiative FP 2020, et se positionne sur la mobilisation des ressources nécessaires au programme. Avant de finir, nous tenons à remercier le peuple et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie pour le pôle de développement en matière de la santé de la République et surtout en matière de planification familiale que nous avons vu à visiter et à avoir au niveau du poste de santé et du centre de santé de Wara et de Mukawa. Merci beaucoup. Merci.